Bonjour à tous, bonjour Thierry. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui ? Alors on va vous mijoter une petite moule marinière. Pour cela il nous fera bien évidemment des moules, du persil, des échalotes, du céleri branche, de l'ail, un peu de cidre et du beurre. Alors on commence par quoi Thierry ? On va commencer par éplucher les échalotes, les émasser grossièrement. Donc on va retirer le germe de l'ail. Pourquoi tu enlèves le germe ? Disons que le germe si on le laisse, ça va nous empêcher de bien digérer. On va manger toute la journée de l'ail après. Donc une fois que notre petite garniture est hachée grossièrement, notre céleri, notre ail, notre échalote et notre persil plat, on va les mettre dans la gamelle de beurre. On va prendre une petite noix de beurre. On va terminer avec le cidre. On va les faire cuire à peu près 10 minutes à feu vif avec un couvercle. Et après on n'aura plus qu'à les déguster. C'est très rapide à faire, bonne de saison avec les moules qu'on a dans la baie de Saint-Brieuc. Il ne faut pas s'en priver. Donc Julia, là les moules, elles sont bien ouvertes, ça a l'air nickel. On va pouvoir dresser et déguster rapidement, sinon ça refroidit vite. Donc on aurait pu rajouter, si on voulait, un petit peu de crème à la place du... Pour renforcer un petit peu le cidre, ça aurait été plus lourd. Ajouter des épices, un peu de curry, un peu de curcuma, voilà, pour faire des moules au curry. Et là tu peux remplir et mettre du jus. Et voilà, plus qu'à des bistecs Thierry. Des bonnes moules. Bon appétit et à la semaine prochaine. Bon appétit aussi, bonne cuisine et à la semaine prochaine, merci.